Générique La question qu'on peut se poser c'est est-ce que le débat du 2 mai, du mercredi 2 mai, va changer le cours de l'élection ? En France on a une vraie tradition autour de ça, on a une croyance que le débat dans l'entre-deux-tours va changer le cours de l'élection. Ça remonte à 1974 quand Giscard avait dit à Mitterrand, deux choses il avait dit vous êtes l'homme du passé et puis une deuxième chose qui est vous n'avez pas le monopole du cœur, c'est la fameuse phrase. Tout le monde en a déduit et retenu que ce débat est devenu capital, il se passe à la télévision devant des millions de gens. Et c'est comme ça qu'on gagne l'élection. Mais en fait est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? En France on a tendance à considérer que le verbe politique a une vraie importance. C'est-à-dire que quand un homme politique parle, ça affecte notre réalité de tous les jours. Sarkozy en a usé et abusé de cette croyance très judéo-chrétienne, culturelle, dans le verbe. En réalité on constate que ça a vraiment une importance très marginale qui ne peut pas être vraiment calculée. C'est-à-dire qu'en 1974 par exemple, la droite avait déjà gagné, était déjà majoritaire dans le pays dès le premier tour. Donc le débat n'a pas changé grand-chose. En réalité, on ne peut pas... Alors si ça change de la marge, cette fois-ci c'est plié, il n'y a qu'à trop pas pour toi. Alors là on a calculé, on a fait des estimations très savantes le soir du 22 avril, je vais vous les donner. Voilà, si on regarde les chiffres, il y a des estimations qui ont été faites. Nicolas Sarkozy, pour l'emporter le 6 mai, devra réunir sur son nom donc 60% des électeurs de Bérou, 80% des électeurs de Le Pen et 100% des gens qui ont voté pour lui au premier tour. Donc on sait déjà, parce qu'on a fait des calculs, qu'il n'aura que 34% des voix de Bérou, 45% des voix de Le Pen. Et par ailleurs, il y a une partie de son électorat qui va peut-être être dissuadée de voter pour lui, parce qu'il a beaucoup encore plus droitisé sa campagne qu'auparavant. Donc il peut perdre des électeurs en chemin. Et puis on ne sait pas, peut-être qu'il y aura une abstention plus forte au deuxième tour. Ce n'est pas la logique de l'élection, mais c'est possible. Alors c'est plié, ça ne sert à rien de regarder le débat. – Si, il faut le regarder quand même, parce que d'abord on a un vrai amour de la politique en France. Et puis il va se passer quelque chose. On sait que la personnalité de Sarkozy est très agressive. Celle de Hollande est très dans la synthèse, dans « je ne rends pas les coups ». Ça va être intéressant à observer. La confrontation des caractères va être intéressante à observer. Mais après, est-ce qu'il y aura un vrai résultat politique de ça ? Honnêtement, non, on ne peut pas dire ça. – Tu seras où le 2 mai ? – Alors moi, on prend une pizza avec des amis, puis on fait une soirée débat présidentiel. Et puis on va jouer à un super jeu, qui est la course à l'Elysée, qui est faite par ceux qui ont fait la BD qu'est d'Orsay. Donc on va jouer à ce jeu-là pour savoir qui va être élu président autour de la table. Ce qui sera plus facile. – Bonne chance ! – Merci. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501